bon bah je suis désolée recoucou ça a coupé évidemment au moment j'allais finir ça a coupé donc je suis désolée pour cette dernière vidéo donc j'étais en train d'installer dans la boîte les petites boîtes de friandises pour le calendrier donc après on les passe comme on veut on va pas forcément dans l'ordre il faut aussi pouvoir s'amuser à les chercher normalement et ben on peut en mettre une autre donc est ce que celle que j'ai faite moi ça rentre et bah nickel voilà j'en avais fait justement une parce qu'au début je voulais les faire moi même mais j'ai remarqué que ça allait être trop long de les faire une par une c'est un peu long donc ben je récupère une de celle là c'est pas tout à fait les mêmes mais c'est pas grave et ben ça sera celle du 25 ouais c'est ça du coup bah c'est pas grave on va se faire celle là ça sera celle du 25 donc celle de noël donc heureusement que j'avais fait une boîte sinon j'aurais pas pu finir mon calendrier donc j'avais un dice boîte ça sera pas tout à fait le même mais bon c'est pas trop gênant parce que comme il y a l'image devant ça se verra pas trop on va couper un petit peu je vais me dépêcher au cas où si ça recoupe parce que j'ai pas trop chargé l'appareil photo je voulais finir le calendrier pour ranger donc voilà là ça dépasse encore donc on va venir recouper j'arrive pas à couper droit donc là normalement ça devrait le faire c'est encore un peu grand et ben Ninouk j'ai pas envie de couper des lettres donc là on va pouvoir coller pour finir donc là du coup je peux mettre 25 boîtes moi du coup et j'ai pas pensé à ça j'aurais dû calculer mais bon c'est pas grave c'est pas gênant comme ça il y en a une pour le 25 mais je pense que je vais faire des petites languettes pour pouvoir enlever les boîtes parce qu'après vous voyez ça va être vraiment serré donc ça va être vraiment serré donc je vais faire des petites des petites languettes avec du ruban comment on va mettre du ruban quoi rouge bordeaux non j'ai trouvé attendez si j'arrive à l'enlever j'avais trouvé ça j'ai failli tomber j'ai trouvé ça à noz ça tombe bien je pense que je vais faire des petites languettes vous voyez avec le ruban comme ceci juste découper tout simplement des petites languettes comme ceci et pouvoir les glisser comme ceci comme ça quand on ouvre ça va pas trop gêner comment je vais pouvoir faire ça pour vous montrer je vais les faire après pour vous montrer un peu près ce que ça va donner en fait à faire des petites languettes je vais les mettre comme ça je pense peut-être les rases à rondir je sais pas encore tout à fait et en fait quand on va pouvoir quand on va les mettre on va pouvoir tirer dessus pour les enlever les petites boîtes vous voyez après on peut aménager comme on veut on dirait un puzzle regardez c'est sympa quand même donc ça tient bien du coup on peut le poser debout je trouvais ça pas mal cette idée j'avais ça en tête après chacun fait comme il veut moi j'avais ça en tête peut-être faire comme ça les petites languettes je les collerai après avec de la bonne colle mais en fait c'est juste pour vous montrer je pense que je vais faire ça hop je vais faire des petites languettes ça gênera pas ça gênera pas pour ouvrir la boîte vous voyez je vais faire des petites languettes avec du ruban du ruban comme ça un peu vintage hop donc je vais les faire après vous voyez hop et on aura juste à tirer sur les petites languettes comme ça et en plus ça ne gêne pas pour ouvrir les boîtes donc c'est ce que je vais faire voilà chacun aura sa petite languette comme ceci donc ça ne va pas gêner non plus pour fermer la boîte donc je vais faire ça et voilà regardez la boîte elle est énorme je viens faire un peu serrer le couvercle mais franchement voilà ça rend énorme enfin ça rend énorme ça rend bien je trouve l'idée de la boîte comme ceci c'est sympa hein après voilà je ne sais pas si je vais décorer le dessus je vais voir si je le décore et ben je vous le montrerai plus tard mais voilà c'est plutôt pas mal donc on peut le mettre debout hein ça fait comme un tableau du coup c'est assez discret donc là je vais mettre du glossy après sur les lunettes du Père Noël mais voilà quand on ouvre voilà ça donne ceci ça donne ceci donc moi je vais faire les petites languettes juste après vous voyez pour enlever ça sera plus facile de tirer sur les petites je bafouille sur les petites languettes donc celui-là comme ce n'est pas ceux d'action celle-là ce n'est pas celle d'action donc ça risque de s'ouvrir un peu mais bon là je ne peux pas faire autrement et je n'ai pas envie de prendre une boîte d'un des autres parce qu'après il va m'en manquer donc franchement je trouve que ça rend plutôt bien c'est coloré après bon on les place comme on veut on peut après les placer comme on veut je pense je pense peut-être un peu trop foncé voilà après on peut s'amuser comme ça on cherche les petites boîtes de chocolat voilà franchement je trouve que ça rend bien avec après il y aura toutes les petites languettes je pense je ne sais pas je vais voir si je mets les petites languettes ou pas parce qu'on peut très bien les attraper comme ça donc je ne sais pas je ne sais pas je pense que je vais les mettre dites-moi vous si vous préférez comme ça ou que je mette des petites languettes voilà je vous fais participer à mon petit calendrier et voilà et c'est super franchement c'est super avec ici la toile de jute et voilà franchement trop trop beau j'adore mon idée je suis contente du résultat en fait ouais je suis trop contente du résultat donc là en fait je vais venir j'aime bien faire ça je trouve que ça fait super après vous n'êtes pas obligé de le faire parce qu'en fait ils ont pensé à mettre des paillettes sur le père noël un peu partout mais ils n'ont pas pensé aux lunettes et moi j'aime bien mettre du glossy donc après je ne vais pas trop toucher parce que je vais attendre que ça sèche m'énerve ce truc cette colle elle est bien mais oh non 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 je ne sais pas pourquoi ça fait des petits bouchons et en plus des fois ça quand on appuie ça part d'un coup j'ai pas envie d'habiller mon super noël et je voudrais la faire avant que ça quitte ma vidéo encore non je ne vais pas réussir à faire cette vidéo à la finir complètement voilà donc là normalement c'est vraiment donc vous voyez je mets du glossy le glossy en fait ça va faire un effet vernis donc brillant je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos voilà je remplis les lunettes comme ceci et ça va faire un effet vrai vraie lunettes quoi ça brillant donc là c'est un peu blanc parce que c'est pas sec mais une fois que ça sera sec ça va faire super et voilà regardez donc après on aura les lunettes qui brille donc là pour l'instant c'est un peu blanc mais une fois que ça sera sec ça va rendre super je ne sais pas si mes phrases sont bien français mais bon franchement je suis trop contente je suis on peut même mettre un petit nœud pour comme là comme les cadeaux dessus pour après l'offrir et franchement trop contente je suis contente de du résultat donc franchement j'ai réussi à faire un peu ce que j'avais en tête et je suis trop contente voilà donc j'espère que ce tuto je suis désolée que ça prenne autant de vidéos là en plus ça a coupé sur la dernière j'aurais dû finir sur la dernière et ça a coupé plus de batterie super donc voilà donc j'espère que ce petit tuto au calendrier de l'avant donc il est un peu tard je sais j'aurais dû le faire avant mais j'ai eu l'idée un peu trop tard en fait j'ai eu l'idée ce week-end et je devais le faire lundi donc logiquement ça aurait été bon mais on m'a appelé pour travailler donc voilà j'ai pris du retard donc voilà je suis désolée mais franchement c'est pas grave au pire ça sera pour l'année prochaine c'est pas gênant on pourra l'utiliser l'année prochaine ou mettre c'est pas grave le mois n'est pas fini donc voilà je voudrais du coup que vous me dites que vous me disiez je vais aller dormir après que vous me disiez si c'est mieux les boîtes comme ça ou avec une petite languette pour enlever vous voyez c'est vraiment plus facile je sais pas dites moi je vous fais participer et voilà je prendrai je mettrai je ferai ce ce que vous comment dire ça je sais même pas comment dire si plusieurs personnes enfin personne si plusieurs d'entre vous me dit avec me dit oh j'arrive même pas à parler je suis désolée me si plusieurs d'entre vous préfèrent avec les languettes je mettrai les languettes si plusieurs d'entre vous préfèrent sans languette et ben je ferai sans languette donc voilà 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 je vous le remontre je vais pas trop bouger avec le glossy pour pas qu'il coule mais franchement même le papier derrière c'est pas gênant voilà franchement on peut le mettre debout ça fait un petit cadre photo comme ça très sympa et en fait dedans c'est le calendrier quoi franchement je suis trop contente je suis trop contente mon petit calendrier donc voilà j'espère que ça vous plaira je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos bisous